Selon le code général des collectivités territoriales, toutes les communes doivent fournir de l'eau potable à leur population d'ici 2024. Makemo et ses îles voisines, Katiou, Taenga, Raroïa et Takoumé, sont prêtes. Mais en cas de sécheresse, les habitants des Toa Moutou sont des experts pour gérer les ressources en eau. Fendi Ebe et Matai Horey nous en disent plus. En dehors du village de Pouheva, la plupart des foyers ont accès à un puits. Ceux qui en ont les moyens ont des citernes d'eau chez eux. A cela s'ajoutent 13 bassins d'eau de pluie en bord de route. A un kilomètre de distance chacun, ils permettent aux travailleurs de se ravitailler sur le chemin. A l'époque des missionnaires, ces derniers étaient construits à la chaux. Aujourd'hui, en ciment, ils offrent une capacité de 300 mètres cubes. Ils bénéficient pour nous. C'est propre l'eau qui est là. Parce que je viens de le faire tout à l'heure, c'est clair. C'est propre. Boire, sinon baigner. Enfin, tu peux faire tout avec. C'est important. On ne peut pas nanné jamais l'eau. On ne peut pas gaspiller l'eau. C'est important pour les gens d'ici. C'est des bassins qui sont en forme de aile. Lorsqu'il pleut, l'eau tombe sur ces bassins en aile et rentre à l'intérieur de la citaine. Au lieu que la population se déplace dans le village, puisque vous voyez par exemple ici, nous sommes à 15 kilomètres, la population s'oriente vers ces bassins-là. La méthode d'Otuamutu, vous le savez très bien, on chauffe l'eau et effectivement, on boit cette eau. Pour le mât et pour se laver également. Depuis 2017, huit citernes d'eau potable ont été installées sur l'atoll à la disposition des usagers. L'école catholique Kamika dispose de ses propres installations. Filtré à la demande, le prix du litre est facturé en revanche 20 francs. Et lors des périodes de sécheresse, la population fait appel au Kamika. Ça fait six mois, presque sept mois qu'il ne pleut pas. Il faut économiser, c'est pour ça. C'est difficile, je crois. Et d'ici encore trois mois comme ça, on n'aura pas d'eau. Avant, je me suis suppresseur. Tu sais, si je suis suppresseur, tu viens, tu ouvres le robinet, ça coule. Avec le château d'eau, tu peux contrôler mieux l'eau. Il ne faut pas gaspiller, l'eau c'est précieux. Tu es obligé d'économiser, garder pour le mât, pour un peu, pour se baigner. Un Paumotu consomme 10 à 15 litres d'eau par jour pour ses besoins quotidiens. De quoi devenir expert dans l'art d'économiser cette denrée rare et précieuse. Vous savez, au Paumotu, 15 litres, on arrive à faire mieux 10 litres. Il y a deux usages qui sont mis en place à maquillement en matière d'eau. À usage domestique, il y a également l'usage d'eau potable via les appareils de filtre. Elle est de 20 francs. Donc 18 litres, ça représente 370 francs. La bonbonne d'eau au lieu de 800 francs vendus au magasin. Donc quand il s'agit de l'eau potable, nous avons les dispositifs de pouvoir fournir de l'eau potable à notre population via le système de filtrage. Donc d'ici 2024, nous avons répondu à la problématique de l'eau potable. Deux citernes supplémentaires de 50 mètres cubes sont attendues sur cette parcelle domaniale de 300 mètres carrés. La commune de Makemo attend le feu vert du pays pour démarrer les travaux.